Lorsqu'un enfant mineur disparaît et que l'information sort automatiquement, l'appareil judiciaire est déclenché. Mais un adulte, il faut une démarche parce que les adultes ont le droit de disparaître aussi volontairement. C'est un droit. Parce que vous n'êtes pas à la maison, on n'a pas le droit de vous chercher. C'est pour ça qu'on est adulte aussi. Sauf si il y a une requête judiciaire, une inquiétude exprimée par rapport à ça, l'appareil judiciaire se déclenche. Il ne suffit pas de dire tel parce que même si on les retrouve, s'ils ne veulent pas qu'on dise où ils sont, c'est leur droit. On ne le dira pas. Donc c'est très important. Ça, c'est un deuxièmement pour cet avocat français-là, M. Vincent. Ce qu'il dit sur la Guinée, il ne peut dire ça que sur la Guinée et c'est ici qu'on peut trouver un relais. Et je pense que du point de vue de son métier, du métier d'avocat, cela devrait herter. C'est confrère de notre pays parce qu'une personne s'inquiète ou porte plainte pour le profit de citoyens qui l'ont saisi sur une inquiétude est légitime. Mais qu'il parte jusqu'à accuser le chef de l'État, accuser le haut-commandant de la gendarmerie, accuser le ministre de la Défense. C'est une déclaration très forte et qui pourrait avoir des conséquences judiciaires, y compris pour lui. Parce qu'on ne peut pas accepter tout. Vous pouvez vous inquiéter légitimement. Quelqu'un a disparu, j'ai été saisi par les membres de sa famille ou ses amis de porter plainte. Très bien. Mais lorsque vous indexez des personnes, vous devrez avoir des éléments de preuve suffisamment solides pour aller dans ce sens-là. Ce type de déclaration ne peut être dite qu'ailleurs et sur des pays comme notre pays. Et ce n'est pas acceptable. Nous savons pour qui il travaille. Moi qui vous parle, comme vous le savez, pendant 10 ans, j'étais porte-parole de l'opposition. C'est quelqu'un que je connais très bien. Et je connais pour quelle facture il travaille. Et je sais ça. Donc qu'on soit très mesuré. Et que tout ce type de dénigrement, toute cette campagne... Posez-vous la question, pourquoi c'est maintenant que tout ça sort, les gens, c'est les mêmes personnes, on a 3, 4 personnes qui tournent, qui fabriquent une information, qui la font tourner en boucle, qui vont aller s'asseoir dans la presse pour la répéter, qui la font circuler sur les réseaux sociaux, qui s'inquiètent. Et puis après, le lendemain, c'est eux-mêmes qui sont effrayés par ça. Parce que la France abrite les Jeux Olympiques. Ils croient que c'est une période propice pour jeter le discrédit sur la transition. Mais ils perdent leur temps parce qu'il y a des Guinéens qui vivent ici et qui vivent à des informations sérieuses. La justice guinéenne est à l'écoute et les démarches sont entreprises pour faire en sorte, s'ils sont dans les mains de quelqu'un ou d'une institution ou d'une organisation, qu'ils soient retrouvés. Nous travaillons dans ce sens-là et l'appareil judiciaire est mobilisé pour ça et à l'écoute de toute bonne information par rapport à ça. Mais pour le reste, la campagne de discrédit, bon, elle arrive à sa fin, parce que quand on a fait le tour de France 24, TV5, RFI, après on se repose un peu. Bon, ben voilà, là ils ont fait le tour. Maintenant, j'espère que la calmie va venir dans les prochains jours.